... Donc coucou tout le monde, c'est parfait. Comme vous aurez pu le voir, dans l'introduction, on a vu qu'elle faisait dodo. Alors du coup, comme vous aurez pu le voir, ma petite scimette, donc c'est notre premier display. Donc aujourd'hui, c'est une petite scimette qui est chef d'affaires, où en fait, je vais vous expliquer, ses parents sont morts assez gravement. Son père est mort d'une belle doigt la tête parce qu'il était policé. Sa mère, elle travaillait dans un hôpital et elle a eu un Alzheimer, du coup, elle est morte. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que, du coup, c'est pour ça que, bah, elle ne se remet pas trop trop bien. Mais, oula, 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 what ? Pourquoi elle est chauve ? Oh, assis-toi, ce que je veux dire. Euh... Ah, voilà. Je ne sais pas, c'était assez bizarre. Et du coup, bah, elle est morte. C'est pas en sous-mort. C'est pas en sous-mort. Je suis désolé que le bruit derrière, c'est un peu le bordel. Alors, du coup, ici, alors en fait, sa petite maison, c'était pas à elle. Elle, c'était à... comment elle s'appelle ? C'était à sa mère et à son père. Donc là, c'était la chambre des parents. Et ici, c'était la chambre de elle. Et ici, on avait mis encore une chambre parce que sa meilleure amie, en fait, elle venait souvent ici. Donc, du coup, elle avait ici. Mais sa meilleure amie, eh bien, elle s'est faite emporter par un ouragan. Par un énorme ouragan. Et elle s'en est sortie. Et après, il y a eu un tsunami. Il l'a embarquée. En fait, à l'hôpital, là où il y avait la mère. Mais elle est morte, peu de temps après. Il y a eu un tsunami. Et du coup, elle a emporté sa meilleure amie. Donc, elle n'est pas non plus la vie la plus incroyable. Donc, du coup, voilà. Ah ! Donc, elle est tendue. On va d'abord la faire... On va d'abord la faire... Il faudra qu'on aille à la salle de sport aussi pour... Donc, là, Laila et Chase. Donc, ça, c'était des inconnus. C'était les voisins. Ils étaient bizarres, un peu. Donc, on va aller dans Web. Parcourir les bases de données. Et du coup, voilà. Et donc, chaque épisode, vous aurez une petite cinématique comme tous les jours. Mais les épisodes, je ne sais pas encore comment je les tournais. Parce que là, on est samedi, du coup. Mais le lendemain, je ne pourrai pas tourner. Mais du coup, je tourne quand un petit peu je veux. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, elle est concentrée, décorée et piste possible. Donc, elle est vraiment très piste. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est bon. Elle a fini de sa piste. Donc, elle va manger un petit repas rapide. Bon, il est quelle heure ? Alors, on se fait un petit repas au micro-ondes, tranquille. Vraiment, on n'est pas là pour poser. Après, on mange. On va peut-être à la salle de sport. Ou alors, on se repose. On ira aux toilettes. On ira un petit peu se reposer. Il faut que je mette une petite salle de sport quelque part. Je pense que dans le prochain épisode, vous allez voir à la place d'ici, ce sera une petite salle de sport. Je n'en dis pas plus. Ce sera minuscule, mais elle aura de quoi faire ça. Donc, en tout cas, oui, c'est pas mal. Allez, hop, elle a bien mangé. Voilà, voilà. Mais comme je vous ai dit, sa maison en appartenait à ses parents. Mais ses parents, il lui avait laissé parce que sa mère, enfin, son père était d'abord mort. Du coup, elle, elle savait, il ne lui restait plus de temps à vivre. Du coup, elle lui avait dit, on te donne notre maison. On est désolée, mais on va devoir partir au ciel. Donc, voilà. Donc, c'est là où elle commence. Un petit peu, elle se rend compte qu'elle pense qu'elle a fait trop de bêtises. Mais en fait, elle n'a pas fait de bêtises. Voilà. Donc, on va aller courir. On va aller un petit peu courir pendant un petit bout de temps. En attendant qu'elle se calme. En attendant qu'elle fasse un petit peu de sport. Tout ça. Parce que ça fait quand même... Oui, j'ai eu une très... Ah ! L'agent d'une serrée commence dans deux jours. Ok, bah ça va en vrai. Ça dépend si... Ah ! Ses besoins ne sont pas ouf aussi. Donc, tu es là. Tu es là. Tu es là. Oui, elle est là. Bah tiens, elle va faire des petits exercices en attendant. Défaire des abdos. Oula. Non, d'abord, on va d'abord la faire aller aux toilettes. Parce que c'est vrai que là, on a un petit peu mal. Au niveau des besoins. C'est vrai que je ne m'en suis pas occupée. Mais je crois que j'aurais dû... Donc, elle va aller aux toilettes. Elle va dormir. Sachant qu'elle n'a pas non plus... Elle n'est pas non plus riche. Mais elle a quand même un petit peu d'argent. Donc, voilà. Donc, pendant trois jours... Donc, ces deux jours, on va aller commencer à la salle de sport. C'est comme tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Mais demain, vers 14h, on va commencer un petit peu à la salle de sport. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Hop, hop, ok. Donc, ça y est, il est à peu près 5h38 du matin. On commence par la petite pipiroume, tranquille. On commence aussi à se faire le petit déjeuner brouillé au bacon pour avoir bien un équilibré. Et boire une petite boisson énergisante. Donc, énergétique qui va essayer de la rendre très très sportive. Donc, parcourir les... Bon, le truc, on l'a déjà terminé. Donc, ça, ça passe. On a quand même trois jours de trucs. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Pas du tout, pas du tout. Pas mal. Ok. Il y a peut-être des petits becs. Ok, c'est bon. Je ne vais pas cramer le truc non plus. C'est très pas mal. Ok. Elle mange, elle mange, tranquille. Une fois qu'elle a mangé, on ira commencer à un petit peu à... On ira un petit peu à la salle de sport. C'est vrai qu'on ira aussi voir d'autres voisins ou d'autres gens. Parce que c'est vrai que là, depuis tellement de temps, elle ne sort pas de chez elle. Donc, du coup, on va un petit peu sortir. Voir peut-être d'autres gens. C'est pas mal. Mais d'abord, on va aller voir... On va aller à la salle de sport pour s'entraîner, tout ça, tout ça. Sachant que je crois qu'il y a des petites vestiaires aux toilettes. Il y a des gens qui sont assez sportifs. Donc, pourquoi pas. Il y a aussi des profs de sport, de coach, de sport, qui pourraient nous aider et qui pourraient peut-être... On pourrait peut-être devenir potes. Et voilà, voilà. Même s'il est gros, il est mince, il est musclé, on s'en fout. Du coup, je vais quand même... Je vais quand même... Comment ? Je ne sais pas. Comment expliquer ? Je vais quand même... Faire... Faire en sorte... Que... Elle se... Soit énergétique et qu'elle ait le biceps. Donc, on va commencer par frapper. On va s'entraîner d'abord à frapper davantage. C'est pour... Elle doit s'entraîner. Allez, allez, encore, encore. Puis, elle ira s'entraîner sur ça. Puis ça. Tous les jours au moins qu'elle fasse... Pendant ces 3 jours au moins qu'elle aille beaucoup à la salle de sport. Et s'entraîner. Avec la petite musique, c'est qu'il t'ambiance à côté. C'est la Barbie à côté, frère. Il va faire ça. Vas-y, vas-y. En train de m'en repousser les minutes. Allez, vas-y. Mais vas-y. Pourquoi elle ne me paie pas ? Ah bah, l'autre a s'épicé dessus. Bah, bravo. C'est vrai qu'il y a des sales ici. Oh là là. Je ne savais pas que cette petite salle de sport était bizarre. Vas-y, vas-y, t'es chauffé, là. Regarde, c'est tellement drôle quand tu le mets en accéléré. Tourne pas. Il apprendra à faire ça. Allez, hop, allez, hop. Encore, 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 encore. Il faut remuscler tout, là. Bon, c'est vrai que le lendemain, il va y avoir des courbes à être sûr. Mais bon, ça va. Je pense que là, tu as fait assez de courses, là. Maintenant, tu vas devoir niquer tes petits détons. Enfin, tes... En même temps, elle parle à quelqu'un. Non, c'est franchement un truc où tu te déconcentres. Tu parles à quelqu'un. C'est vraiment le pire truc. Parce que tu te fais vite déconcentrer. Ça, c'est un petit peu... Un petit peu nul. Mais, ah... Attendez, quand même que je fasse ça. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ok. Une étape terminée. Il y a ces petites... Elle sait totalement davantage... Fais pipi dessus. Prends une douche. Allez, hop. On prend une petite douche rapide. Par contre, je ne sais pas. Ok, ça ramène un petit peu. Je suis désolée. Allez, hop. Va dans les vestiaires, là. Elle est coincée ? Attends, elle ne peut pas. Ok, on va rentrer là. C'est plus possible. Ok, on va rentrer à la maison. Je crois qu'on a fait assez de sport, je pense. Parce que là, on sent bien la transpiration. Ok, donc voilà. Donc, je pense qu'elle va prendre sa douche. Elle va aux toilettes. Et je pense qu'on s'arrêtera ici pour ce petit épisode. Voilà, je pense. Parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On va quand même aller faire pipi au cas où. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à suivre votre petit pouce bleu. Tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?